Proclamé en 2011 par les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. En 2021, le thème de la journée mondiale de la radio, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, rappelle combien ce médium s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société, en adaptant ses services. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau David Labo, journaliste de Média Radio. Merci d'être avec nous, David, pour ce jour de fête de la radio. Tout d'abord, on aimerait déjà au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité. Comment peut-on imaginer l'avenir de la radio ? Vous dites que c'est le média le plus consommé. En fait, la force de la radio, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez léger. On peut tous avoir un récepteur radio sur nous. C'est quelque chose qu'on peut emporter avec nous en permanence. Et il y a une expérience très particulière, en fait, entre les auditeurs et ce média-là. Une expérience de proximité, d'intimité. Après, vous avez raison, c'est un média qui, comme tous les autres médias, est appelé à changer, à se renouveler. Le monde va très vite. Aujourd'hui, les médias peuvent être en crise par moment. On le voit pour la presse écrite, c'est assez flagrant. On est passé à l'information gratuite, en fait. Avant, vraiment, l'information, il fallait l'acheter. Maintenant, elle est disponible partout, en quantité. Elle n'est pas forcément de qualité, mais elle est gratuite. La presse écrite est vraiment en crise. La radio va mieux. La radio continue à bien se porter. C'est un média de masse. Au Maroc, je crois que plus de la moitié des personnes, les enquêtes régulières de la CIRAD le démontrent. 50%, 60% des Marocains continuent d'écouter la radio constamment. Après, c'est un monde qui est en pleine évolution. Ce qui faisait la force des radios auparavant, c'était d'avoir des fréquences. Les grandes radios ont des fréquences. Elles peuvent être entendues sur la bande FM. Mais à l'heure d'Internet, à l'heure de la radio numérique terrestre, ça, c'est un avantage qui est en train de s'estomper. Et les produits, le média audio est disponible un petit peu partout maintenant. La radio doit s'adapter. Elle le fait. Elle lance des nouveaux produits. Aujourd'hui, il y a les podcasts, c'est très en vogue. Média a lancé récemment ses propres podcasts, une plateforme dédiée à ce support-là. Mais de toute façon, j'ai bon espoir. Je pense vraiment que ce média qui reste populaire continuera à le demeurer. Il devra simplement s'adapter parce que le monde change. Et c'est ainsi. Il faut bouger avec le monde. Très bien. David Labo, déjà, comment vous vous êtes intéressé à ce média et à quel âge ? Alors, c'est une longue histoire. J'essaie de faire court, mais j'étais assez jeune, en fait. C'est amusant, en fait. J'ai vraiment une image précise, un souvenir précis. Je suis dans la voiture de mes parents. Mon père est au volant et on écoute la radio. On est dans les années 80 en France. Les radios libres ont commencé à émettre quelques années auparavant. C'est quelque chose d'assez neuf. Et j'entends à la radio une personne qui prend en ligne des auditeurs. Moi, ça me fascine. Je trouve ça incroyable. Et je me dis, si seulement un jour, je pouvais être à la place de cette personne, parler dans un micro, pouvoir être entendu dans les voitures et n'importe où. C'est quelque chose qui m'a titillé assez jeune. Et je n'ai pas lâché cette idée, en fait. Quand j'étais au lycée, il y avait des radios locales dans ma ville. Je suis allé voir une radio locale qui était dans une tour en face de chez moi. Et je leur ai demandé si je pouvais faire de la radio. J'avais 16 ans. Ils m'ont donné la chance de pouvoir le faire. On peut devoir commencer. C'était très modeste. Mais j'étais déjà un petit journaliste. Je présentais les infos le matin sur cette radio. Et voilà. Et après, il y a eu une cohérence qui s'est instaurée. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce média ? Comme je le disais, en fait, c'est vraiment un média qui va directement chez les gens. Ça peut être dans une maison, dans une voiture, à l'extérieur. Et il y a une simplicité d'écoute. À tout moment, moi, quand j'étais petit, mes parents me demandaient de me coucher. Je disais, ok, d'accord, je vais au lit, j'ai éteint la lumière. Et une fois, j'avais éteint la lumière, je continuais à écouter la radio avec un casque, en cachette. Et en plus, la nuit, c'est formidable parce que c'est une autre atmosphère. C'est un moment où il y a des barrières qui tombent. C'est des moments où on peut se livrer à des confidences. Et les radios, moi, j'étais en France à l'époque, l'avaient bien compris. Et donc, il y avait la nuit des émissions où on prenait en ligne des auditeurs et les auditeurs se confiaient. Il y avait une dame en France qui s'appelait Macha Béranger. Et pendant peut-être 30 ans, elle animait une émission la nuit où elle prenait comme ça en ligne ce qu'elle appelait les sans-sommeil, les gens qui avaient des insomnies. Et c'est formidable, en fait. C'est vraiment, la place est libre à l'imagination. La télévision, il y a une force incroyable, c'est l'image. Nous, en radio, on n'a pas l'image, mais on a l'imagination. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment un média qui permet cela. David, les habitués de Média 1 Radio vous écoutent depuis de nombreuses années. Parlez-nous de votre expérience. Comment s'est faite votre rencontre avec cette radio ? Depuis de nombreuses années, vous avez raison. Vous savez, en sept ans prochain, ça fera 20 ans pour moi de Média 1, 20 ans de Maroc. Et la rencontre, elle s'est faite là aussi. J'étais assez jeune, c'était au début de mes études. J'avais fait un voyage au Maroc, en fait, un voyage assez long. Je suis resté trois semaines dans le pays. Et c'est la première fois que je quittais l'Europe. J'étais fasciné par le Maroc, par ce que je pouvais y voir. Et je suis arrivé par le port de Tangier. Je suis reparti par le port de Tangier. Et lors de ces deux passages, j'ai pu croiser des gens, des journalistes marocains et français qui travaillaient pour une radio ici, au Maroc, à Tangier. Cette radio, c'était Média 1. Moi, je les ai regardées avec fascination. C'était vraiment par hasard. J'étais dans un restaurant. Il y avait un repas qui se terminait. Des journalistes français et marocains à table. Je m'étais immisé. Et je les regardais vraiment avec fascination et énormément d'envie. Je me disais, est-ce qu'ils ont conscience de la chance qu'ils ont ? Si seulement moi, un jour, je pouvais. Ça me semblait vraiment tout à fait inaccessible. Je suis reparti en France. J'ai continué mes études. Les années ont passé. Pas mal d'années. Mais j'avais toujours ça en tête. Et puis, bon, voilà, j'ai fait mes études. J'ai eu un diplôme. J'ai voulu me lancer dans ce métier. Ce n'était pas évident. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Mais j'ai quand même voulu tenter. Je n'ai pas osé candidater à Médien. Je ne me sentais pas prêt. Je ne me sentais pas crédible. J'ai travaillé pour une radio musicale en France. Et au bout de deux ans et demi, quand vraiment j'avais fait le tour, j'ai envoyé un CV, une maquette. Ils m'ont fait venir une semaine de stage. Ça m'a beaucoup plu. À eux aussi, ils m'ont recruté. Et ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Bain de Culture est une émission de Médien diffusée chaque dimanche à 11h et d'une durée de 52 minutes. Elle est animée à tour de rôle par vous et également par Florence Blanc. Elle a démarré en novembre 2013. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, c'est une émission effectivement ancienne dans la grille de Médien. Une émission hebdomadaire, un rendez-vous comme ça qui s'est instauré, que je faisais avec Florence Blanc. Je parle à l'imparfait parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu le Covid. On a tous été bousculés dans nos habitudes. Avec Florence, l'émission qu'on faisait, elle était vraiment axée sur l'actualité. Ce qui se passait au Maroc et dans le monde. Des événements, des festivals. Le Covid a remis toutes les choses à plat. Les festivals, il n'y en a plus. Malheureusement, depuis pas mal de mois. C'est une émission à ce moment-là qui n'avait plus vraiment lieu d'être. On l'a mis entre parenthèses. Il y a eu d'autres émissions qui sont arrivées à l'antenne. Actuellement, sur l'antenne de Médien Radio, il y a une émission qui s'appelle Culture Club chaque semaine. Pendant une demi-heure, les journalistes de Médien échangent sur leurs coups de cœur, sur les sorties culturelles. On parle livre, on parle musique. C'est animé avec beaucoup de talent par mes collègues. Antoine Cavallérou, François Ballarin, Marion Fontenis cette semaine. Culture Club, c'est une émission vraiment tout à fait originale qui dure 30 minutes. Pendant le confinement, on avait mis aussi en place quelque chose qui s'appelait Un jour un artiste. Chaque jour, on appelait un artiste qui était bloqué comme nous chez lui. Et on lui demandait de témoigner comment il vivait cette épreuve, comment il vivait au quotidien cet isolement. Et est-ce qu'il continuait à créer ? Et puis, on lui demandait aussi de nous partager éventuellement un coup de cœur pour une œuvre, pour une chanson, pour une musique. Ça a bien fonctionné. Ça a duré deux mois. Je pense que ça a plu aux artistes aussi, parce que ça leur permettait de s'exprimer, de continuer à communiquer avec leur public. Ça aussi, on l'a mis entre parenthèses. Je suis persuadé que quand les choses vont revenir un petit peu à la normale, et on espère que ça arrivera vite, la campagne de vaccination est en cours. Je sais que les gens qui font des grands festivals au Maroc travaillent sur les prochaines éditions, peut-être cet été, à l'automne. On a vraiment envie que ça reprenne. À ce moment-là, clairement, une émission reviendra à l'antenne pour continuer à traiter l'actualité culturelle comme on le faisait. Ça s'appellera peut-être main de culture, peut-être autrement. Mais en tout cas, oui, on ne va pas lâcher l'affaire. Évidemment, on va refaire quelque chose ensemble. Merci, David Labaud, d'avoir partagé avec nous votre passion de la radio. Je rappelle que vous êtes journaliste de Médien Radio. Merci, Sada. Merci à vous.